bonjour tout le monde, c'est René 4, c'est refocus.com et bienvenue à un nouveau top chrono aujourd'hui le joueur en vedette c'est de Zoro virus faceless short story un jeu développé par watchmaker un jeu édité par watchmaker et east asia soft c'est un jeu qu'on va retrouver sur ps4 ps5 xbox one xbox series pc et switch son prix va varier entre les 20 et 10 dollars 10 et 20 dollars dépendant sur quelle plateforme vous allez opter c'est un jeu d'aventure d'horreur si on veut dans lesquels on va réincarner. Wyatt L un jeune homme qui est mort plusieurs fois et il éteint le virus puis malade il meurt souvent mais c'est par exemple le réanime en l'injectant un genre de de serum qui le garde en vie dans des lignes dans un purgatoire dans lequel on va devoir s'achapper c'est là le but de l'histoire comme je dis c'est un jeu à la première personne aussi qu'on mise beaucoup sur l'ambiance et l'horreur c'est un jeu qui va vous prendre environ 45 et 60 minutes pour passer au travers c'est pas un jeu très long c'est un jeu qu'on va nous proposer heureusement quatre fins la prise en main est assez intéressante est assez simple on est à la première personne on progresse dans divers environnements et on va trouver des casse-tête qui vont s'adresser devant nous on va devoir les résultats pour pouvoir progresser encore plus loin et ainsi de suite probablement s'échapper vous le verrez à la fin qu'est ce qui se passe avec ces fins là c'est un jeu aussi qui est comme je disais tantôt en horreur un peu qui met sur son ambiance on a la musique est assez comme prenante on est assez épeurante si on veut puis on a des gens de petites poupées là dedans qui vont progresser dans dans le truc on va se revirer à un moment il y a rien à un moment il y a plein de petites poupées qui sont dans notre face c'est assez c'est assez épeurant et stressant à ce niveau là c'est une ambiance réussie mais oui c'est c'est un jeu intéressant visuellement c'est correct il réinvente pas le genre c'est c'est correct c'est beau on a vu mieux on a vu payer c'est un jeu correct à ce niveau là mais c'est un jeu qu'on a du plaisir quand même à découvrir je vous dirais 20 dollars c'est peut-être cher pays si vous le voyez en spécial allez-y ou attendez un solde pour pour le jeu mais c'est quand même une histoire qui vaut la peine si vous aimez ce genre de jeu là comme je dis 45 minutes 60 minutes à 1 heure grosso modo le passé fait que oui on vous le conseille chez Gamefocus c'était The Surovirus A Faceless Short Story merci bye bye